son avocat dit qu'il est présumé innocent qu'il est innocent moi je dirais que non parce que déjà sa maman l'a ramené au commissariat pour dire voilà mon fils à avoir avec cette histoire donc déjà elle savait déjà qu'il était coupable maintenant moi je les ai reconnus c'est lui qui est venu en premier dans la salle c'est lui qui a dit c'est ma salle c'est ma soirée d'accord il ya des témoins qui l'ont reconnu c'est lui qui est revenu après c'est lui qui est revenu avec les gens qui ont tapé mon mari donc il faut qu'il arrête de dire qu'il est innocent donc je suis fabienne elizor la femme de claudie elizor le dj qui a été tapé au blanc bénil alors je vous explique le principal suspect a été relâché mercredi soir parce qu'il a fait appel et donc en fait il a fait appel pour sortir donc il a envoyé sa demande au tribunal le tribunal n'a pas eu la réponse à temps parce qu'en fait il ya un délai de 20 jours ils n'ont pas eu la réponse parce qu'il y avait un problème de faim de d'encre donc à cause de ce problème d'encre cette personne est dehors aujourd'hui donc moi j'étais toute contente j'attendais le procès on préparait le procès et puis maintenant j'apprends cette histoire voilà problème de problème d'encre délai dépassé me voilà principal suspect relâché on fait quoi vous en voulez à qui à la justice comment comment peut faire une erreur pareil il a incarcéré depuis trois ans ça fait trois ans que la justice le maintient en prison parce que voilà il est dangereux il a tué quelqu'un d'accord et là ils le remettent en liberté à cause d'un vice de procédure parce que les délais ils ont été dépassés et parce que il ya eu un problème de fax il ya eu un problème d'encre dans le fax faut arrêter c'est n'importe quoi il n'y a pas d'autres moyens de communication il ya les mails maintenant il ya les téléphones il ya les il ya les courriers faut et vous allez me dire qu'il ya qu'un seul fax au greffe madame toubira est elle entrée en contact avec vous non 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 elle est pas rentrée en contact avec moi et vous lui diriez quoi ben qu'elle mène son enquête qu'elle sache pourquoi pourquoi ils l'ont relâché parce que moi je trouve ça inadmissible qu'on relâche quelqu'un parce que le délai l'a été dépassé des 20 jours alors que cette personne va bientôt passer au tribunal d'ici trois mois quoi ça c'est pas possible ça fait trois ans qu'il est en prison son avocat dit qu'il est présumé innocent qu'il est innocent moi je dirais que non parce que déjà sa maman l'a ramené au commissariat pour dire voilà mon fils à avoir avec cette histoire donc déjà elle savait déjà qu'il était coupable maintenant moi je les ai reconnu c'est lui qui est venu en premier dans la salle c'est lui qui a dit c'est ma salle c'est ma soirée d'accord il ya des témoins qui l'ont reconnu c'est lui qui est revenu après c'est lui qui est revenu avec les gens qui ont tapé mon mari donc il faut qu'il arrête de dire qu'il est innocent faut qu'il arrête parce que là c'est bon on en a marre là je vous trouve amère fâché peut-être aussi même oui je suis fâché parce que là maintenant il est en liberté il n'a pas de contrôle judiciaire il n'a pas de bracelet il n'a rien du tout il peut être n'importe où il peut être à côté de moi dans le métro il peut être vers chez moi il peut il peut s'en aller partir au sénégal et on le revoit plus et je fais comment moi pour le procès je fais comment je sais pas je comment j'explique à mes enfants que moi que le meurtrier est sorti je leur dis quoi ben voilà il ya eu une erreur le délai il a été dépassé il ya eu un problème d'encre ils n'ont pas pu changer la cartouche d'encre pendant quinze jours pendant quinze jours ils n'ont pas vu qui manquait de l'encre un ministère c'est non un tribunal qui reçoit des facs sans arrêt non ils n'ont pas vu qui manquait de l'encre c'est de leur faute et maintenant je dois payer les pots cassés on doit payer leur erreur non non j'admets pas du tout hein